Je vous le disais en titre, l'un des poumons économiques de la région de l'Est est fermé pour éviter la propagation du coronavirus. Il s'agit du marché à bétail de Fadak qui d'ordinaire enregistre plus de 100 millions de francs CFA par déchange par jour de marché. Cette fermeture rime avec arrêt de travail et arrêt de ravitaillement des pays voisins avec pour conséquence le chômage. Le dossier est signé Désiré, Ilboudo et Arunamari. Voici l'image que présentait le marché à bétail de Fadak gourmand avant sa fermeture. Un parc d'animaux à perte de vue avec une foule d'acheteurs et de vendeurs. C'était la période des vaches grasses. Pendant la bonne période, le chiffre d'affaires, l'argent qui circule au niveau du marché à bétail, au moins nous avons les 100 millions. Aujourd'hui, le marché a fait les frais du coronavirus. En lieu et place de ces décors, c'est un site fermé et des enclos vides. Il a vendu un taureau à 405 000 francs. Mais là, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon étranger. Il a amené le taureau à l'occurrence, le marché a été fermé. Nous perdons, on ne gagne pas. On a payé 3 sacs de sang, du tourteau, pour donner à l'animal. Ça aussi, c'est une perte. Avant sa fermeture, le marché à bétail de Farangourmand se tenait tous les dimanches. Les gros clients venaient de l'intérieur et parfois des pays comme le Togo, le Ghana, le Bénin et même du Nigeria. Petits et gros ruminants s'arrachaient comme de petits pains et parfois à prix d'or. Le gros ruminant, en tout cas, on peut avoir 400 000 par marché, 300 000 par marché. Et le petit ruminant, comme c'est ça qui rentre plus, on peut avoir peut-être 700 000, 800 000 francs par marché. Carrefour d'envergure sous-régionale, le marché à bétail de Farangourmand était donc la vache à lait d'une multitude d'acteurs directs et indirects. Les chiffres sur le potentiel de ce marché demeurent éloquents. On peut avoir 1700, en gros, têtes de bovins qui rentrent. Ça, c'est ce qui rentre. Et généralement, en février, là, on prend la moyenne. Sur les 1700, on a 1160 têtes qui ont été écoulées. Ça, c'est le gros bétail. Les petits ruminants, nous avons 6 326 qui sont rentrés, hebdomadairement une moyenne. Et sur les 6000, il faut dire qu'environ 5 250 sont vendues. La localité qui s'approvisionne à partir de là, il peut y avoir peut-être une flambée parce qu'il n'y aura pas la demande. L'offre ne pourra pas vraiment couvrir la demande. Ça, ça peut entraîner des francs. Mais au niveau régional, provincial, ici, ça va même amener une baisse des prix. Parce que les gens, comme ils ne peuvent plus venir ici, ils sont obligés de liquider ça sur place. Le marché à bétail de Farangourmand génère également d'importantes ressources au profit de la commune. Sa fermeture est donc un manque à gagner dans les finances du conseil municipal. Notre commune, c'est à la limite un désastre. Tous les jours de marché, en tout cas pour cette période-là, on avait en moyenne 1 million, 1 million et demi le jour de marché. En termes de recettes pour la commune, il y a toute une économie informelle qui tourne autour de ça. Les petits vendeurs, les restauratrices, les parqueurs, et bon, c'est toute cette économie-là qui s'effondre. Tous les acteurs font de l'espoir sur une fin rapide du coronavirus au Burkina Faso, condition sine qua non de la reprise des affaires et surtout de soulagement pour toute la population. – Sous-titrage Société Radio-Canada –